coucou à tous alors voilà me revoilà après plusieurs mois d'absence de vidéo je suis désolée pour tout ce temps où je n'ai pas fait de vidéo j'ai pas beaucoup scrappé par rapport aux soucis personnels que j'avais donc maintenant tout va pour le mieux donc je reviens avec une présentation de l'album le tuto vous le trouverez sur la chaîne de cécile courtine elle explique très bien je me suis inspiré donc j'ai suivi de a à z ce qu'elle avait fait j'utilisais quasiment le même papier donc au niveau de papier que j'ai utilisé c'est ceci voilà alors je sais qu'on peut le trouver sur amazon moi je l'ai eu quand je l'ai trouvé sur un site américain en sachant qu'après il ya des frais de dédouanement donc c'est vrai que sur amazon ça peut être pas mal voilà donc vous avez tout ce qui est stickers tout ça et après j'ai acheté des dots c'est des petits des petites demi perles qui viennent en fait se coller sur l'album voilà donc je vais vous présenter tout ça je vais descendre un petit peu la caméra pour s'y bien voir donc c'est pour un cadeau pour noël donc c'est un album garçon donc tous les papiers viennent de la de cette collection là il ya juste éventuellement quelques stickers qui viennent d'une autre collection mais voilà donc j'ai voulu faire donc assez simple sur la couverture donc des petites étoiles en en bois là vous avez donc les petits dots un ruban donc au niveau de la tranche n'est pas mis grand chose juste un petit stickers également et derrière pareil c'est les stickers qui avait sur les planches baby trois petits dots aussi pour rappeler le devant et au niveau donc de la fermeture donc elle n'avait pas mis elle n'avait pas pas mis en fait de fermeture moi je trouve ça plus pratique donc j'ai mis une petite chaînette avec donc des breloques donc il ya un landau il ya une petite étoile il ya une plume et une cuillère donc je vais l'ouvrir donc il assez il assez gros un voyez il est assez épais mais franchement je le referai parce que j'ai adoré j'ai adoré le faire donc je n'en ferai rien pour moi pour mon fils donc ça se présente comme ceci donc là par contre c'est moi qui ai rajouté un petit qu'on s'appelle une petite pochette à ce niveau là donc ça c'est tout des des cartes que vous trouvez sur les papiers donc là j'ai mis un petit embellissement pour attacher tout ça ensuite je vais essayer de descendre un petit peu plus parce que sinon je vais galérer voilà donc après là une petite breloque donc les petites breloques comme ça on les trouve chez action ou autre part on sait que chez action c'est vraiment pas cher donc on les fait tout ça des petites étoiles en bois et là donc ça se présente comme ceci voilà ensuite sur cette page là nous avons une checker box donc dedans j'ai mis il y a des perles de pluie il y a quelques sequins il y a aussi un embellissement que j'ai pris donc chez action et donc on nous fait ceci voilà ensuite de ce côté comme ceci avec un rabat j'oublie en sachant que dans chaque page sur cette page là il y a des tags donc le tag le premier il se présente comme ceci donc là en fait c'est un rajout de papier parce que faut pas réutiliser un papier en entier j'ai fait avec ce que j'avais voilà donc sur celui là donc là nous avons une cascade donc là je vais vous réutiliser les papiers le papier sur sur le le recto l'appareil un tag donc comme ceci ça c'est tous des stickers ça c'est un stickers en haut pareil et comme ceci ensuite ce côté là donc après peut-être je sais pas peut-être que j'ajouterais quelque chose là dessus parce que ça ça fait un peu vide je verrai pas après je pense pas juste quelque chose mais bon au cas où la son c'est pour noël donc j'ai un petit peu de temps vous avez les deux à chaque fois que j'ai remis sur chaque page pour avoir des petits rappels et donc la page elle s'ouvre comme ceci donc là j'ai fait un petit rappel de ruban ça permet de glisser la photo au dessous là on a le tag celui ci comme ça et le verso tout simple ensuite donc là nous avons donc là c'est une carte là il y a un petit aimant donc vous ouvrez comme ceci comme ceci c'est pour le petit garçon de Juliane comme ceci et voilà vous verrez si vous allez sur son sur sa chaîne youtube franchement c'est super bien expliqué et du coup ça permet de faire vraiment un album complet et est super sympa donc là pareil embellissement de chat action des petits embellissements en bois love you ah bah en plus vous voyez heureusement que j'ouvre voilà donc là c'est une petite vache là j'ai mis là vous voyez c'est pas collé pour faire glisser la photo heureusement que je l'ouvre parce qu'au final j'ai oublié d'habiller ces deux pages là donc je le ferai avec ce papier là pour que j'y pense voilà donc le tag donc au niveau des tags j'ai essayé toujours de mettre le même papier que la page pour que ça puisse quand même avoir une correspondance derrière comme ceci ouh pardon mon téléphone avec certains de charge en même temps donc hop ensuite donc là pareil vous avez des aimants donc là c'est aimanté comme ceci là c'est aimanté aussi comme ceci hop voilà donc on peut se voir comme ça c'est ou comme ça ou comme ça voilà ensuite cette page là toujours une page simple un sticker de la collection tout simple alors sur chaque tag j'ai mis des petits des petits rubans elle les avait mis à chaque fois pour ouvrir en fait une page moi je les ai mis là c'est que c'est plus facile pour attraper les tags qui sont à l'intérieur ça fait un peu de couleur aussi tant qu'à faire donc cette page là alors là normalement elle avait mis une sorte d'enveloppe moi j'ai pas réussi à la enfin en fait j'ai même pas essayé de la faire donc je vais laisser comme ça tout simple donc voilà donc ça c'est simple c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup beaucoup d'embellissement peut-être que j'en mettrai pas à la suite je sais pas mais après c'est voilà il y a des pages qui sont assez simples et d'autres qui sont un peu plus chargées donc bon et donc ça c'est la dernière page donc le tag là j'ai fait deux tags pochettes donc en fait là vous avez la possibilité de glisser quelque chose et là c'est déjà glissé il y a trois trois tags de la collection voilà et donc là je crois que c'est ma page préférée là vous pouvez glisser hop je prends quelque chose vous pouvez glisser en fait une photo bon là je peux pas le voir parce que c'est pas la taille là vous glissez une photo et là vous glissez une photo aussi donc on a des embellissements en bois ça c'est la cartonnette grise que j'ai enfin que j'ai bombé avec les bombes que j'ai acheté un embellissement en bois les dots par-ci et par-là voilà et là je trouvais que c'était un peu je vais dire vierge donc du coup j'ai rajouté un embellissement papillon en embellissement en métal là c'est photo en bois et en fait là ça permet là c'est parti mais ça permet en fait de pouvoir glisser coller deux photos une là et une là et du coup ça peut faire pas mal ça habille un peu la page et ça permet d'avoir une page supplémentaire pour mettre les photos donc voilà voilà donc je me suis vraiment régalée à faire cet album là j'ai pas mis très très longtemps en plus j'ai dû attendre de recevoir le deuxième paquet de feuilles parce que un paquet ça a pas suffi donc voilà si vous voulez faire un album comme ça au niveau de la collection des papiers comptez bien un paquet et demi voilà parce qu'après bon c'est vrai qu'il reste pas mal de chutes mais bon les chutes après vous pouvez vous en servir pour autre chose donc voilà en espérant donc que cet album vous aura plu je suis encore désolée de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt mais je me sentais pas et j'avais plus d'inspiration du tout voilà et là je compte faire un album pour Noël parce que là je vais faire une séance photo avec mon fils samedi une photo enfin des photos sur le thème de Noël donc je vais essayer de faire l'album j'ai déjà préparé tout mon plan à savoir comment j'allais faire les choses je vais essayer de tout préparer et de filmer si j'ai le temps ou alors je ferai une présentation mais c'est vrai que on aime bien les tutos et à voir comment sont faits les albums voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite bye bye